Abonnez-vous à la chaîne pour voir les dernières vidéos. Après 13 ans de tutelle, le père de Britney Spears a lancé une pétition afin de d'y mettre fin alors que sa prochaine audience est fixée au 29 septembre. Les événements récents liés à cette tutelle posent la question de savoir si les circonstances ont changé à tel point que les raisons de cette tutelle n'ont plus lieu d'être, écrit-il dans un document officiel. Et cette nouvelle doit beaucoup faire plaisir à la chanteuse de 39 ans puisqu'elle a annoncé ses fiançailles avec sa masgarie sur Instagram avant de supprimer son compte. Le coach sportif a également partagé une photo du couple où on peut voir la bague sur le doigt de Britney Spears. Ses fans ont alors été nombreux à les féliciter. Traitez-la bien. Montrez-lui tout ce qu'elle a manqué. Ne la laissez jamais remettre en question que vous êtes sa famille, elle a été interrompue par sa famille et mérite un véritable amour. OMG, nous sommes si heureux pour vous les gars, ils ne pouvaient pas contrôler cette partie, peut-on notamment lire dans les commentaires. Seulement, une personne n'y croit pas trop, l'ex de la chanteuse, Jason Alexander. Dans une interview accordée à ainsi d'édition ce 14 septembre 2021, celui qui a été marié à la belle blonde durant 55 heures en 2004, affirme ne pas croire en cet engagement. Si c'est réel, c'est génial, a-t-il confié. Et alors que la journaliste lui demande s'il ne croit pas à ses fiançailles, l'homme répond que non. Mais malgré ses doutes, Jason Alexander est toujours en contact avec Britney Spears et ne lui veut que du bien. J'essaie d'être aussi gentille que possible. C'est vraiment la seule personne qui a été là pour elle depuis quelques années. Donc sans lui, elle aurait été seule. Je l'ai toujours aimée. Je vais toujours l'aimer. Si elle est heureuse avec Sam et que cela va arriver, je suis heureux pour elle. Virgule a-t-il confié. On attend tout de même de voir les photos du mariage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada